Bon les amis, l'heure est grave, ça fait maintenant plus de 25 ans que je développe, je ne pensais pas un jour faire une vidéo, peut-être que ça se voit sur ma tête, j'ai la barbe qui commence à devenir un petit peu grise, oui ça fait maintenant plus de 25 ans que je code, j'ai publié un premier site en ligne en 99 sur un hébergeur free, peut-être tout le monde a connu ça à l'époque, ensuite j'ai publié 2-3 conneries, 2004 j'ai publié une petite application en PHP, là je commence un petit peu à rentrer dans le vif du sujet, et entre temps, il s'est passé énormément de choses, bien sûr, stage, alternance, CDI, freelance, lancement de boîte, etc. Et je pense que beaucoup de devs finalement s'arrêtent après quelques années, si tu regardes bien un peu comment ça se passe, si tu regardes les développeurs après 3, 4, 5, maximum 10 ans, partent vers autre chose, alors soit ils arrêtent, soit ils évoluent vers des postes, parfois des postes un peu bullshit type chef de projet, machin, business analyst, alors je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais voilà, beaucoup ont envie de basculer vers ces postes-là ou partent vers d'autres horizons, parfois même restent un petit peu dans des jobs placards. Et bien dans cette vidéo, ce que je vais faire, je vais te partager un petit peu les raisons de ma longévité, et oui, 25 ans de devs, et surtout les leçons que tu vas pouvoir appliquer pour toi si tu te lances dans le code, etc., et que tu as envie d'en faire une carrière, et que tu te dis est-ce que c'est pour moi, est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie, etc. Et bien je vais te raconter un petit peu mon parcours, les anecdotes, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois où j'ai failli me faire banane plus d'une fois par des SS2I, par des missions freelance, etc. Et je te dirai à la fin, si après 25 ans de dev, c'est le moment de raccrocher. Alors qu'est-ce qu'il y aura dans cette vidéo ? Je te fais un petit plan rapide, parler un petit peu des débuts, du dev, comment je suis un peu rentré dedans, et à la base je ne voulais pas forcément faire ça, parler un peu des stages, de l'alternance, je sais qu'il y a beaucoup de personnes justement qui passent par ces étapes-là, et je vais te dire en quoi c'est vraiment des choses importantes et les erreurs à ne surtout pas faire. Parler de CDI, parce que bien évidemment moi je suis passé par la case salariat, je te raconterai un petit peu les déboires, les choses qui me sont arrivées dans ces choses-là, comment j'ai changé de CDI, on parlera ensuite du freelancing, je te raconterai un petit peu la petite traversée du désert, les bananes aussi, les fois où j'ai failli me faire des histoires incroyables, incroyables les histoires que je vous racontais par rapport au freelancing, j'en ai une en tête qui me vient comme ça, création de start-up, comment j'ai lancé un logiciel, etc. Donc du dev assez classique en CDI, etc., l'entrepreneuriat, start-up, formation en ligne, etc. Bref, je te fais un petit parcours comme ça, et à chaque fois en fait ce que je ferai, c'est que j'essaierai à chaque étape de donner un peu, d'en tirer une leçon, ce que j'en ai tiré. En fait, moi, quand j'ai préparé cette vidéo, à chaque fois je me suis dit, je vais te raconter mon parcours, on en a un fou de mon parcours, je vais plutôt te dire à chaque étape, je vais en tirer une leçon et je te donnerai une leçon. Donc voilà un petit peu pour le plan. Alors ça risque d'être une vidéo un petit peu longue, puisque 25 ans de dev, ça ne se résume pas en 3 minutes. Mais prends un petit café, détends-toi, c'est parti pour cette vidéo qui sera un petit peu longue. Alors, je vais boire un petit café au passage. Alors, je commence un petit peu comme ça, le code en 99, je crois à peu près, dans ces eaux-là. Je me souviens à l'époque, première connexion Internet, je crois que j'avais eu un truc de Free illimité, 56K. Alors avant, on avait des formats, enfin des forfaits de 5 ou 10 heures. Attends, j'essaie de me caler bien sur la chaise là. Hop, de 5 ou 10 heures, je me rappelle, ça partait vite. Free arrive, connexion illimitée, bon, ça a bloqué la ligne téléphonique à l'époque. Et voilà, et à l'époque, en fait, Free te proposait un serveur FTP qui te permettait, en fait, d'héberger des choses. Et je commence à bidouiller un petit peu d'HTML et je fais un petit site HTML à la con. On se foutait un peu de la gueule d'un ami à l'époque, un ami polonais. Je lui passe le bonjour s'il se reconnaît dans cette vidéo. Donc, je me rends compte à l'époque que, ben voilà, en prenant un petit peu de temps, eh bien, en fait, en fouinant sur Internet comme ça, eh bien, à cette époque-là, eh bien, tu t'en rends compte que quasiment tout seul, t'en connais déjà un petit peu plus que les profs. Je veux dire, à cette époque-là, en 99, les profs avec qui tu discutais, ils ne savaient même pas à peine ce que c'était Internet. Et tu leur parlais de serveur FTP, de connexion, etc. Ils n'y connaissaient rien. Donc, ça, c'était un petit peu les débuts. J'avais fait aussi un petit peu d'assembleur à l'école, je crois, en terminale, je crois, quelque chose comme ça. Bon, début de la programmation, alors là, ce n'était pas ouf, c'était en terminale électronique, donc un petit peu de programmation. Ce n'était pas quelque chose à la base qui m'emballait, en fait. Voilà, donc, ça a commencé comme ça. Un petit peu d'HTML, un petit peu d'assembleur à l'école. Et finalement, ce n'était pas un truc qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le réseau. Donc, je rejoins un DUT, DUT Télécom Réseau. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de cette anecdote où je fais un stage de fin d'année. Je fais un stage de fin d'année, un mois ou deux, je crois. Puis, au moment de faire le rapport de stage, je me rends compte que, eh bien, le stage est complètement merdique, puisque moi, je comptais faire du réseau. Je pensais qu'on allait mettre des machines en réseau, configurer, je ne sais pas, des réseaux, des sous-réseaux, des plages d'adresse IP, des choses comme ça, des choses intéressantes. Finalement, je me rends compte que je passe mon temps à aller récupérer des machines qui sont dans un entrepôt, des machines que plus personne n'utilise. On les prend et on doit les répertorier dans un fichier Excel. Donc, je me dis, rapport de stage, de DUD, qu'est-ce que tu as fait ? Bah ouais, tu as pris des machines, tu les as, tu as passé la soufflette, la soufflette qu'on appelle ça, la soufflette pour enlever la poussière. Tu es tout plein de merde toute la journée et à la fin, on te dit, enfin à la fin, voilà, tu dois faire un rapport de stage là-dessus. Ça m'a un petit peu refroidi. Donc, du coup, j'en viens un petit peu comme ça, vu que j'ai quand même un peu de temps à la journée, vu qu'on ne fait pas grand-chose dans ce genre de stage, je décide, j'ai un petit peu mal aux autres, je vais remonter un peu la chaise, je décide de développer une petite appli. Je me dis, au lieu de faire ça dans un fichier Excel à la con, on va développer une petite appli qui permet de, parce que tu scannais les numéros de série et tu mettais, je ne sais plus, le nom d'une pièce, etc. Et je décide un peu comme ça de coder en PHP. Je crois que ça c'était 2003, 2004, etc. Et je découvre un peu le PHP, le fait de faire des sites dynamiques. Et à la base, le dev, ce n'était pas forcément quelque chose que je kiffais, parce que ce que je faisais en DUT, ce n'était pas ouf, on faisait des scripts à la con. Je ne sais pas, ça ne me parlait pas trop. Et là, je me suis mis à kiffer. Je me suis mis à kiffer, puis je me suis mis à leur proposer un petit site web, en gros, qui permettait de répertorier, de faire tout ce qu'ils faisaient à la main, dans leur fichier Excel qu'ils imprimaient, et bien dans une petite appli. Donc, je montre ça un peu au chef de stage qui était dans la boîte. Il m'a regardé, il m'a dit, « Ouais, sympa ton truc, mais on n'a rien à foutre, en gros. » Mais bon, au moins, j'ai appris le code comme ça. Enfin, j'ai appris la base de PHP comme ça. Et ça m'a permis un peu de rentrer dedans. Et je me suis rendu compte que, en fait, quand tu développes sur un projet qui te passionne, et bien en fait, tu peux y passer des heures comme ça. Et vraiment, ça peut être passionnant. Donc, j'en tire une leçon de ça. C'est quoi la leçon que je tire de ça ? C'est qu'à un moment, il ne faut pas se laisser porter par le système. Ce n'est pas parce que le mec, il t'a dit… À un moment, j'étais un petit peu défaitiste. À cette époque-là, j'étais jeune. Et je commence à dire, « Ah ouais, j'en parle un peu au prof qui suivait un peu les élèves. » Et je lui dis, « Ouais, un peu, ouais, mais le stage, il est nul. » Et je fais un peu la plagneuse. Je me plains, etc. Et en fait, à un moment, je me suis dit, « Bon, on va arrêter de se plaindre. Je vais développer ce site-là. Je vais développer cette application. Je vais présenter ça. Et que ça plaise ou pas au maître de stage dans la boîte, à un moment, moi, il faut que je présente quelque chose qui est de la gueule. Et donc, il faut se prendre en main. Il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se laisser porter par le système. Il y a les intérêts de la boîte. Ça, je l'ai compris très tôt. Il y a les intérêts de la boîte. La boîte, les intérêts, elle se prenne d'un stagiaire pas cher. Elles veulent que c'est de la main-d'œuvre qui va nettoyer les vieilles machines. Je ne sais pas quoi. Et il y a tes intérêts. Et à un moment, il faut comprendre que tes intérêts sont prioritaires. Tu es grand. Tu te prends en main. Et bien sûr, tu ne vas pas complètement faire n'importe quoi si on te paye, etc. Mais à un moment, moi, j'ai compris que ce qui compte, c'est important de ne pas se laisser porter par le système, le système scolaire, le stage, le machin. À un moment, il faut se prendre en main et il faut aller dans la direction dans laquelle tu as envie d'aller. Donc là, voilà, stage, code. Entre-temps, je bascule après vers un… Je finis mon DUT, je bascule vers un master 2. Mais avant d'aller là-dedans, je me rends compte que j'ai une première mission freelance. Alors ça, c'est intéressant comme première mission freelance. C'est un mec… Alors, je te raconte un peu. Je ne sais pas si ça existe. J'ai essayé de retrouver le gars sur le net, mais je n'ai toujours pas retrouvé. C'est un ami de mon oncle, etc., qui a gagné au concours les pins. Il a inventé une espèce de… Je ne sais pas, il y a une espèce de moteur électrique qui permet de faire tourner les manivelles pour faire tomber les volets roulants. Voilà. Et le mec, il développe ça. Il fait ça, machin, de ça. Il n'a pas de site web à l'époque en 2000 et quelques. Et je ne sais pas, je pense que mon oncle a dû lui dire, moi, j'ai mon neveu, il est dans l'informatique, il est dans le code, etc. Il va pouvoir t'aider. Et à l'époque, donc moi, on me propose ça, je ne sais rien. Je dis oui, machin. Et en fait, c'était, même si je ne le voyais pas, je n'appelais pas ça une mission freelance à l'époque, eh bien, en fait, c'était un peu une mission freelance. C'est-à-dire que le mec, il m'a dit, viens, je te paierai, je ne savais même pas combien, etc., pour faire mon site web. Donc moi, je pensais que j'allais développer son site web. En fait, je me suis rendu compte que le gars, il avait déjà un... En fait, le mec, il s'était fait un fichier... Ouais, c'était un Excel avec des pages dedans. C'était un fichier Excel avec des pages dedans, enfin des onglets. Et les onglets représentaient ces pages. Et lui, il avait fait des liens, etc. Mais je dis, mais tu veux que je le développe, ce truc ? Non, non, je veux juste que tu prennes ça, tu l'héberges. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait à l'époque, j'ai pris son fichier Excel, son site avec les images, les couleurs, etc. J'ai fait exporter, enfin, enregistrer sous HTML avec les images. J'ai uploadé ça sur un serveur et ça marchait. Puis il était tout content. Je me suis dit, non, mais c'est un peu une escroquerie, quoi. Je me suis dit, moi, je n'ai rien fait, quoi, dans cette histoire. J'ai juste fait ça. Et à l'époque, j'étais tout content. Le mec m'a payé 200 balles. Voilà, donc ça, c'était un peu ma première mission freelance, etc. On ne va pas appeler ça une vraie mission freelance parce qu'il n'y a pas de contrat, machin, etc. Mais première expérience où je me rends compte que, en fait, moi, la valeur perçue, la valeur... En fait, le mec ne savait pas le faire, ne savait pas mettre son site en ligne. Et moi, à cette époque-là, je me suis dit, en fait, c'est un peu une arnaque. Mais en fait, il n'y avait rien d'arnaque. Le mec avait un besoin, finalement. Moi, j'avais cette connaissance. Et en fait, pour moi, cette connaissance n'avait pas de valeur. C'était un truc bidon. C'était un truc simple, etc. Et en fait, j'ai appris à cette époque-là à me dire, oui, il y a des gens qui n'ont pas la connaissance sur certains points. Toi, tu l'as. Ça ne te coûte pas grand-chose. Et ça a beaucoup de valeur. Moi, ça m'a pris 5 minutes. Ça m'a rapporté 200 balles. Et voilà. Donc, j'ai appris à cette époque. J'ai eu ce switch de me dire, le temps, l'argent, ce n'est pas une question de temps, en fait. Tu peux gagner 200 balles en faisant un job de 5 minutes. Tu sais, c'est un peu comme ce... Je ne sais pas si tu connais le biais du serrurier. À cette époque, c'est là que ce biais du serrurier m'est venu en tête aussi. Tu sais, si tu bloques ta porte chez toi, tu appelles un serrurier. Il y a deux types de serruriers qui viennent. Il y a un serrurier qui va t'ouvrir la porte, te débloquer la porte en 5 minutes. Et un autre serrurier qui va te débloquer ta porte en une demi-journée. Lequel tu as envie de payer 200 balles ou 300 balles ou 500 balles. Combien ça coûte ? Je ne sais pas. Eh bien, le biais du serrurier, c'est quoi ? C'est instinctivement, tu auras envie de te dire, le mec qui a passé 5 minutes, je ne veux pas le payer 500 balles. Tu vois, le mec qui a passé une demi-journée, j'ai envie de le payer 500 balles parce qu'il a passé du temps. Mais ça, c'est ta vision de salarié. Tu dis, voilà, il a passé une demi-journée, j'ai changé mon temps contre l'argent. Sauf que, en fait, ce qui compte, ce n'est pas forcément le temps passé. Ce qui compte, c'est le résultat. Et c'est quoi le résultat là-dedans ? Toi, tu t'en fous que le mec passe 5 heures ou 5 minutes. Toi, d'ailleurs, même ce qui compte, en vrai, c'est que ça ne dure pas 5 heures, c'est que ça dure 5 minutes. Donc, en vrai, il faudrait même payer plus le serrurier qui t'ouvre la porte en 5 minutes. Et donc, c'est ça un peu le biais du serrurier. C'est qu'on a tendance à se dire, une personne qui a passé du temps, forcément, je dois le payer plus cher qu'une personne qui a passé 5 minutes. Sauf qu'en vrai, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu as résolu comme problème ? Et ce que tu as résolu comme problème, tu as déverrouillé une porte. Donc, en fait, même si la personne a passé 5 minutes, ce qui compte, c'est que voilà. Mais instinctivement, on est un peu à l'encontre de ça. Donc, voilà un petit peu ça. C'était pour la première mission, un petit peu, on va dire freelance. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Première mission, freelance. Ouh là, alors là, mon truc, il est un peu grand. Ah oui, donc ensuite, boum, j'attaque un master 2, donc en alternance. Donc là, je découvre quoi en alternance ? Je découvre un petit peu la brutalité, on va dire, du monde du travail. Parce que je ne connaissais pas trop le monde du travail, si ce n'est, j'avais fait des missions, des petits stages, des boucles du job d'été que je faisais dans le sud de la France. Là, j'allais ramasser des pommes, des choses comme ça. Mais là, voilà, je compte un petit peu dans le monde du travail. Pourquoi ? Parce que mon master 2 était en alternance. Et donc, le prérequis, c'est qu'il faut absolument avoir un stage, si tu veux être pris, donc en alternance. Si tu n'as pas de stage, au mois de décembre, je crois que tu es viré. Donc là, je commence un petit peu à me rendre compte que ce n'est pas facile, qu'on me dit, ben voilà, c'est compliqué. Donc moi, je commence à chercher des stages. On me dit, ben, tu n'as pas d'XP, tu dégages. Ah oui, ben, je cherche un stage, je n'ai pas d'expérience, tu dégages. Je fais des rendez-vous à Paris, je passe des entretiens, etc. Et un peu comme beaucoup de développeurs sur cette chaîne qui me contactent, je suis comme vous. Je me plains et je me dis, mais pourquoi on ne me laisse pas ma chance ? Pourquoi on ne donne pas ma chance, etc. Je n'ai pas d'XP, mais comment tu veux que j'ai de l'XP ? Comment tu veux que j'ai de l'expérience si on ne me laisse pas ma chance, etc. Donc, je me plains, je me plains, je me plains. Je suis limite à deux doigts d'abandonné, je suis limite à deux doigts d'abandonné. Mais finalement, je crois qu'au début du mois de décembre, je tombe en gros sur un stage. J'arrive à décrocher un stage. Donc là, la petite leçon du truc, c'est oui, on est tous passés par le cas par lequel je sais que vous êtes en train peut-être de passer en mode « Ah oui, mais on ne me laisse pas ma chance, je n'ai pas d'expérience. » Mais en même temps, il faut bien que j'ai de l'expérience. Moi, à cette époque-là, c'est aussi par là où je suis passé et tout le monde est passé par là. La leçon de cette histoire, persévérance. J'avais des potes qui ne cherchaient pas grand-chose, machin. Moi, j'y suis allé, j'y suis allé, j'y suis allé, j'y suis allé. Et si tu es un développeur qui se forme en ce moment et qui se plaint un peu comme ça, « Ouais, mais on ne me laisse pas ma chance, etc. » Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de solution. Tu dois pousser, tu dois démarcher, tu dois passer les entretiens, tu dois sortir les doigts du cul. J'en ai parlé assez souvent de ça. Donc, je décroche mon stage. Allez, hop, mission en banlieue à côté de Sarcelles, je crois, à Gare-Sarcelles, je ne sais pas quoi. Je tape une vieille ligne de Gare du Nord, etc. Je me suis dit déjà, c'est cool, ce n'est pas là que j'ai envie de vivre plus tard. Donc, c'est le premier truc. Alors, c'était quoi ? C'était une boîte de télécom qui faisait… En fait, ils bossaient pour un opérateur télécom à Tahiti, je crois, Tikiphone ou Vini ou je ne sais pas quoi, etc. Et première expérience, Java. Donc, ça, c'était cool. Swing à l'époque, etc. Et en fait, j'ai réussi à décrocher ça en passant les entretiens en disant, ouais, Java, je connais, etc. Alors qu'en fait, Java, je ne connaissais rien du tout. J'étais vraiment nul. J'étais vraiment une quiche. Et j'ai appris tout simplement sur le tas. Et à cette époque, c'était un salaire de, je crois, c'était en alternance 400 euros, je crois. 400 euros mensuels. Donc, dans la vie, il faut commencer par tout. Voilà. Donc, leçon que j'ai appris de cette expérience ici en stage, en alternance, c'est, eh bien, il ne faut pas avoir peur d'apprendre sur le tas. Bien évidemment, je ne connaissais rien. Moi, le mec, quand il m'a parlé de Java, on va faire du swing, on va faire du machin. J'avais à peine ce que c'était une classe en Java. Je ne savais même pas ce que c'était l'héritage, à peine. Et je ne savais même pas c'était quoi le JDK, ni le SDK, etc. Voilà, pour te donner une petite idée. Puis, je me suis dit, il faut y aller au culot. Il faut savoir y aller au culot. Je suis allé un peu au culot. Je lui ai dit, le mec, j'ai rassuré, il était plutôt sympa. Bon, il a vu que j'étais quand même en alternance. Il s'est dit, bon, on va lui donner sa chance. Et finalement, après, quand on m'a donné ma chance, je me suis démené. J'ai essayé vraiment d'apprendre, etc. Et voilà. La boîte est cool, alternance. La boîte est cool. Je m'en rappelle de cette histoire. Au bout de huit mois, je crois. Parce que j'avais trois ans à faire en alternance. Et la boîte est cool. Donc, je me... Voilà. Tu es payé 400 euros. Ce n'est pas ouf. Il faut payer un peu le pass Navigo, toutes ces conneries. En même temps, quand on te coupe 400 euros, tu es un peu dans la merde. Et pendant trois, quatre mois, je ne suis pas payé des pauvres vieux 400 euros que j'attendais. Et en fait, on me dit, les gens de la boîte disent, envoie une lettre au Prud'homme. Là, tout le monde va au Prud'homme. Va au Prud'homme, tu vas essayer de récupérer quelque chose. Première expérience, je ne savais pas c'est quoi les Prud'hommes, etc. Donc, j'envoie le truc, etc. Finalement, je suis allé au Prud'homme pour récupérer, je ne sais pas, quelques... Quatre ou six mois de salaire. Je me rappelle de cette expérience au Prud'homme. Je ne connaissais rien. J'arrive, il faut se pointer à je ne sais plus quelle heure. Je me fais gueuler dessus par le juge. Le mec me gueule dessus. Moi, je suis étudiant, je ne connais pas. Il me dit, c'est tout ce que tu as comme dossier de preuve, un contrat, machin, tout ça. Et moi, je ne sais pas, je n'en sais rien. Donc, voilà un petit peu pour la petite histoire de cette première mission d'alternance. Alors, je ne regrette pas parce que j'ai appris énormément. Quand tu fais un an... Alors, l'alternance, c'était deux mois en cours, deux mois en stage. Et franchement, super expérience. Ça, c'est terminé. Je comptais faire les trois ans de la DOP et finalement, ça s'est terminé. J'ai eu un petit coup de stress parce que j'avais quand même d'autres années à faire encore pour moi. Bref, je décide de chercher ailleurs. Et là, je me rends compte que mine de rien, avec de l'expérience, j'ai un truc dans l'œil, avec de l'expérience, tout de suite, les entretiens, ça passe mieux. Donc, je recherche des entretiens, je refais des entretiens pour une nouvelle boîte en alternance et je tombe sur un mec super sympa. Je passe le bonjour, s'il me voit encore, il s'appelle Christian. T'es chez Atos. Je ne donne pas son nom de famille non plus, mais t'es chez Atos Worldline. Et il me laisse la chance. Il me dit, ouais, machin, cool, je discute avec lui. Je raconte un peu ce que j'ai fait. Il me dit, ouais, trop bien, t'as fait du Java. Nous aussi, on a du Java. Bon, malheureusement, ta mission ne va pas commencer par du Java, mais tu m'as l'air vraiment motivé, etc. Et il faut avouer que j'étais, avec ce stage, j'étais quand même beaucoup plus confiant. C'est vrai que quand tu fais un stage comme ça, ne serait-ce que 6-8 mois, c'est pour ça que je dis aux gens la première, c'est comme la bouteille. J'avais déjà raconté cette métaphore de la bouteille de ketchup, c'est-à-dire que quand tu tapes sur la bouteille de ketchup, tu vois, ça ne tombe pas, ça ne tombe pas, ça ne tombe pas. Ça reste bloqué, tu vois. Et moi, je suis resté bloqué pendant un moment. Mais quand tu as un peu d'expérience, tu as une première mission, c'est comme la première goutte de ketchup qui coule. Après, il y a tout le pot qui tombe. Et bien là, j'ai vraiment senti ça. C'est qu'en fait, j'ai pris ce... Je suis allé chez Atos, Atos Worldline à l'époque, et j'avais d'autres opportunités. Et les gens étaient prêts à me prendre sur de l'alternance, sur d'autres postes, parce qu'ils avaient vu que j'avais déjà bossé. Et en fait, je me suis dit, waouh, comment ça ouvre les portes. Vraiment cool. Donc là, j'arrive, me recrute, la défense, etc. Recruteur super cool. Bon, la mission, ce n'était pas ouf. C'était migrer une application C++ vers du... C'était pour distributeur de billets, un superviseur de distributeur de billets qui était fait en 16 bits. Il fallait migrer en 32 bits. Une grosse merde. Un bousin, un truc horrible, du code horrible, visual... Comment ça s'appelait à l'époque ? Visual Studio déjà. Ce n'était pas VS Code, mais c'était un truc Visual Studio, je crois. Horrible truc. Bref, on en revient à la même histoire. C'est que je n'y connais rien. Je n'y connais rien. Il me dit, est-ce que tu penses que tu peux le faire ? Je dis, bien sûr que oui. Je peux le faire. Et finalement, j'en reviens à cette leçon. On apprend sur le tas. Donc au début, on ne connaît pas. On apprend sur le tas. Moi, j'ai des gens qui me disent, ouais, mais tu vois, on me propose des missions. Moi, je suis développeur React. Et puis on me dit, c'est du vu, je n'ose pas y aller, machin. S'il faut que tu ailles apprendre du vu sur le tas, tu vas apprendre du vu sur le tas. Moi, j'ai mon neveu. Il s'est formé à React. Il a commencé sa première mission freelance. Il a fait du vu. Bon, il a fait du vu. Il voulait faire du React. Il n'a pas dit, je n'ai pas envie d'y aller. Il faut apprendre à faire les choses sur le tas. Salaire, alternance, 1600 euros. Ça change des 400 euros que j'avais avant. Et là, je me rends compte que, alors, pourquoi c'était 1600 euros ? Je me rappelle qu'ils avaient un minimum convention salariale minimum. Le minimum était de je ne sais plus combien. Et comme, en fait, en alternance, c'est un pourcentage du minimum salarié, j'ai été payé 1600 euros en stage en venant deux fois par semaine. Deux mois par alternance, deux mois, deux mois. Donc là, je me dis, waouh. Et donc là, c'est cool, franchement. Franchement, c'est cool. J'arrive dans une boîte sérieuse, c'est carré, c'est à la défense. Ce n'est pas au fin fond de la banlieue. C'est super cool. Je vis, bonne équipe. Le gars en alternance, le chef de stage, il me laisse vraiment pas mal d'autonomie. Il me laisse développer le truc. Il me dit, même on va recruter deux autres alternants comme toi dans ton école. Tu vas venir avec moi, on va passer les entretiens, etc. Donc, je passe les entretiens, etc. On recrute deux nouvelles personnes, etc. Et l'alternance avance comme ça. Et petit à petit, on me donne de plus en plus de responsabilités. On me fait confiance. On m'envoie même sur des vraies missions de clients. Alors que normalement, je crois, il ne faudrait pas que je dis déconnerie, mais je crois qu'on n'a pas le droit de mettre des alternants chez le client en prestation. Et on m'envoie comme ça à Lille, je peux citer peut-être les Leroy Merlin, BNP, Fortis, Cédicam, on m'envoie en Belgique, etc. Sur pas mal de projets. Et deux ans d'expérience en alternance où franchement, je m'éclate. Je découvre énormément de choses, énormément de techno, énormément de projets, énormément de clients. Et tout ça, moi, j'accumule, j'accumule, j'accumule. Et je mets ça donc sur mon CV. Avec des grands noms, tu mets BNP, Deutsche Bank, Fortis, je ne sais plus si ça existe cette banque-là en Belgique, etc. Tu parles un peu de tout ce que tu as fait, du C, du Java, etc. Et bien forcément, ça ouvre des portes. Je recherche, donc je finis mon alternance. Boum, j'ai mon M2. Recherche de CDI. Alors, j'ai oublié de donner les leçons. Les leçons de ça, c'est que par rapport à l'alternance, d'avoir changé d'alternance, un meilleur salaire, une bonne ambiance, une meilleure localisation, un projet intéressant, franchement, ça change tout. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut savoir faire des efforts, aller au fin fond de la banlieue, dans des endroits pourris, payer 400 balles pour avoir la première mission, ok. Mais sur le long terme, quand même, quand tu as une bonne ambiance, un bon projet, une bonne boîte, une bonne team, etc. Bah, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même, bah voilà, ça change tout, t'es content d'aller bosser. C'est vraiment, moi je me souviens, j'étais content d'aller, j'étais plus content d'aller dans la boîte, apprendre des trucs qu'à l'école. Parce que les deux mois, on faisait deux mois à l'école, les trucs théoriques à la con, machin, moi j'arrivais dans la boîte, j'apprenais dix fois plus, quoi. C'était sur le terrain, tu codais au jour le jour, quoi. Bref, je recherche un CDI, du coup là, avec deux, trois années d'expérience, une alternance bien sûr, voilà, explosion d'opportunités, explosion à cette époque-là, c'était en 2008, pourtant c'était là, à l'époque, je crois que c'était l'époque où il y avait la crise des subprimes, tu vois, ça se cassait la gueule tout ça, etc. C'était, tout le monde disait, ah c'est pas la bonne période et tout. Moi franchement, c'est énormément d'opportunités sur Paris, je négocie mon salaire, etc. C'est vrai que ce genre de grosses boîtes, comme à son pâtre, ils ont des grilles salariales. Je me rappelle encore la nana qui arrive, qui me sort une grille, elle me pose une grille là, elle me dit, bah, toi, telle école, en fait, ça sera 28,2K. Voilà, j'ai dit, bon, écoute, elle est sympa ta grille, mais tu peux te la foutre, je dis pas où. Voilà, en gros, moi, elle me sort une grille et c'est vrai que quand t'es un peu, t'es un peu junior, voilà, t'ose pas, on te dit, c'est la grille, c'est machin. En fait, il faut savoir, ces grilles, c'est des conneries. C'est un jour, on te sort une grille, tu dis, ouais, bah, ta grille, très bien, mais moi, je suis venu, je dis, hé, ça fait trois ans que je suis dans la boîte, j'ai équivalent, je jouais un peu comme ça, équivalent trois ans d'expérience, tout le monde et les gens sont, voilà, je suis relativement apprécié et voilà. Donc, en fait, elle m'a dit, non, c'est compliqué, je dis, bon, ok, les gars, bah, moi, j'ai d'autres opportunités et donc, je me suis pointé avec d'autres contrats et je suis arrivé un peu, bah, ouais, moi, j'ai d'autres opportunités, ils voulaient vraiment que je reste, en vrai, ils voulaient vraiment que je reste et finalement, moi, j'étais prêt à partir, je n'allais pas travailler pour, je pouvais avoir 35K sur le marché, je n'allais pas, j'allais pas, j'allais pas, j'allais pas, j'allais pas non plus brader comme ça à moins, alors que je peux avoir plus. Puis, voilà, comme j'avais bien bossé, le chef de service était sympa et que tout le monde, tout le monde a poussé dans mon sens et donc, j'étais embauché, je n'ai plus négocié mon salaire, j'étais embauché avec 35 KE, ça peut paraître pas si ouf maintenant, peut-être, 35 KE, c'était quoi l'histoire ? Ouais, il y avait 5 ou 6 semaines de, ils avaient trop d'avantages dans cette boîte, il y avait trop de congés à poser, à chaque fois, il fallait poser, à la limite, tu n'as pas envie de les poser parce que tu as du boulot, tu vois, voilà, trop de congés, des RTT, de la bouffe, des caseto, etc., 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 donc voilà, j'arrive, boum, la CDI finalement, chez Atos, là, je m'éclate, je voulais faire du dev Java, J2E, je fais ça, je travaille pour le crédit agricole, éclate technique, on a vraiment un gros, gros, gros projet de refonte, à l'époque, on parlait d'architecture SOA, donc service orienté d'architecture, en gros, ça serait faire, c'est un peu du micro-service de maintenant ou avoir des API REST, que des services, machin, et en Java, et donc, je m'éclate, etc., on me met sur la gestion des cartes bancaires, fraude, transaction, etc., éclate technique, vraiment, en plus, je suis dans une team, on nous met dans un bureau, à la Défense, super cool, on est 5-6 dans ce bureau, on s'éclate, bonne ambiance, voilà, techniquement, on se challenge, etc., donc là, vraiment, vraiment super cool, du coup, rapidement, on me dit, ben voilà, tu peux être tech lead, tech lead slash chef de projet technique, on va dire, à cette époque-là, et là, c'est intéressant, puisque déjà, à cette époque-là, je suis peut-être en 2010-2011, déjà, 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 on entendait que les devs allaient être remplacés par pas de chat GPT, pas par je ne sais pas quoi, mais à cette époque-là, c'était l'outsourcé, c'était par l'Inde, alors, où les outils qui permettaient, à l'époque, il y avait des outils qui permettaient de générer du code, type, il y avait, comment ça s'appelait, des outils type MDA, Model Driven Architecture, où, en gros, l'idée, l'idée, c'était, c'est, en gros, ben, tu fais de la modélisation UML, en gros, tu design tes classes, tes interfaces, etc., et c'est soit généré, soit implémenté ailleurs. Donc, à cette époque, c'était les terroins, on va tous être remplacés par des Indiens, et, pour le coup, moi, j'ai vécu ça, c'est-à-dire qu'on me met, on me met sur ce poste-là, où, en gros, on me dit, ben, tu vas faire de la modélisation, tout ce que tu développes, maintenant, tu n'implémentes pas, c'est-à-dire, tu fais de la, ils avaient un outil interne qui permettait de modéliser, donc, en fait, tu modélisais interface, voilà, compte, compte bancaire, qui est associé à, je ne sais pas, compte utilisateur, qui est associé à la gestion des fraudes, à la gestion des cartes, à les machins, donc, tu modélises tout, tu génères une espèce de code Java, coquille vide, qui est, sur un repo, qui est envoyé à des Indiens, et c'était vraiment ça, tu avais des Indiens qui implémentaient des classes, des fonctions, des méthodes vides, c'était vraiment ça, moi, j'ai vécu ça, et, à l'époque, on était déjà un peu en mode, ouais, ça va être la fin, la fin des devs, etc., 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 bon, en vrai, c'était quand même le temps de, en fait, le temps de générer le code, de récupérer ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient cru comprendre de l'aspect, etc., etc., et chaque fois que tu avais des modifications, il y a tout qui pétait, etc., je me suis rendu compte que, oui, dans les devs, on était, c'est pas, voilà, on allait encore être là pour un long moment, on n'était pas prêts d'être remplacés, en tout cas, à cette époque-là, et moi, j'en retiens un truc, c'est que, chez les devs, chaque, c'est un truc qui revient, comment on appelle ça, le truc qui vient, là, une maronne, il y a un truc qui revient, là, une maronne, je ne sais plus comment ça s'appelle, un maronnier, non, c'est ce qu'on le terme, un truc qui revient, là, chaque, tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans, et chez les devs, en fait, on a un truc qui revient tous les, tous les ans, ou tous les, je ne sais pas combien de temps, c'est qu'on va être remplacé par la nouvelle IA, le nouvel outil, la nouvelle méthode de travail, etc., etc., bref, 15 ans plus tard, je me rends compte qu'on n'est toujours pas remplacé, voilà, ensuite, je m'éclate, mais ouais, tu vois, c'est, j'encadre un peu des devs, mais c'est, ouais, je me rends compte que, tu vois, en fait, tu montes d'un niveau, mais tu perds du kiff, voilà, je monte encore d'un niveau, on me met un petit peu back business analyst, donc là, on me dit, voilà, tu as quand même des expériences sur tout ce qui est monétique, cartes, etc., on me met business analyst back office cartes, c'est quoi un back office cartes ? Quand tu es dans une banque, il y a tout le process de, on va t'envoyer ta carte, on va t'envoyer ton code, tu vas l'appeler, tu vas appeler la bancaire pour lui dire qu'il y a une fraude, etc., etc., donc tout ce truc-là, je travaille dessus, on me dit, on a besoin d'un business analyst, on va mettre dessus, parce qu'il y a un gros projet de refonte, etc., etc., et je me dis, bah oui, forcément, tu vois, à cette époque-là, c'est vrai que moi, j'avais ce truc de, il y a les développeurs, et plus tu montes, bah, il faut avancer, quoi, tu vois, il faut avancer dans la hiérarchie, il faut devenir chef de projet, il faut venir de business analyst, il faut, je ne sais pas moi, faire de la recette, je ne sais pas, mais il faut, le dev, c'est un truc que tu fais deux, trois ans, et après, bah, tu vois, si tu es un mec un peu ambitieux, tu passes vers autre chose, j'avais vraiment cette mentalité-là à l'époque, et il y en a plein qui l'ont, et après, voilà, ça dépend de ce que tu aimes. Bah, je me rends compte que je me fais chier comme un ramor, je découvre les bullshit jobs, là, là, pour le coup, je découvre les bullshit jobs, c'est-à-dire qu'on arrive dans une boîte, en fait, où vraiment la philosophie de cette boîte, je te jure, c'était ça, c'était, je me rappelle d'un jour, des gens d'Atos à Lille, qui venaient à Atos la Défense, et en gros, le mec, je me rappelle, c'était cette phrase qui disait, ah ouais, non, mais nous, on n'est pas technique, on est analyste, et en gros, on vous laisse vous développer les choses, et nous, on est au-dessus, quoi, tu vois. Il y avait vraiment un peu ce mépris de la technique, et à la Défense, non, nous, on est dans la spécification, dans la modélisation, etc., etc. Bon, ben, moi, c'est ce que je fais, je suis, je rentre dans les bullshit jobs. Je rentre dans le bullshit job, et c'est quoi le bullshit job ? C'est, en gros, je suis en contact avec des gens du Cédicam, Cédicam, c'est la branche technique du crédit agricole, qui sont à 50 ans en Yvelines, ou un truc comme ça. D'ailleurs, je suis allé là-bas, il faut prendre un train, là, je ne sais pas où, je ne sais plus si ils sont toujours là-bas, mais quand tu allais là-bas, tu n'étais pas… Si, ils avaient une bonne cuisine, une bonne cantine, on adorait leur cantine. Mais voilà, ce n'était pas le… Tu n'as pas envie d'aller travailler là-bas. Bref, je me rends compte, c'est quoi le job ? Le job, c'est un… J'avais un fichier Excel, c'est des emails, un fichier Excel de 500 000 lignes, et je suis là à le triturer, à le reformater, à le changer, le consolider, le machin. Et je me rends compte, au bout de six mois, je suis là, je me dis, attends, il fait six mois que je triture ce fichier Excel, qu'on fait des allers-retours avec le client, je me fais chier. Donc, moi, leçon que j'en retire de ça, c'est que tu as… Encore une fois, j'avais fait un petit audio sur le groupe Telegram, je t'inviterais à aller voir le groupe Telegram, enfin, je republie maintenant sur Telegram, et j'avais fait un petit audio là-dessus, sur le statut versus le profit, bref. Et c'est vrai que c'est des posts qui sont plus… Tu es au-dessus, soit-disant, tu as un peu évolué, etc. Mais putain, tu te fais chier. Et moi, perso, je me fais chier, et je décide que ce n'est pas vers là que j'ai envie d'aller. Donc, je me casse. Je décide de me barrer. Fin de contrat, CDI, etc. Je me casse. Donc, allez, on va avancer un petit peu dans la truc. Je me casse, donc je change de CDI. À l'époque, freelancing, c'était pas… Tu vois, je n'étais pas encore vraiment mûr pour le freelancing, ça me faisait peut-être un peu peur. Donc, je décide de changer de boîte. Et là, je me rends compte que, waouh, c'est là que tu gagnes, tu évolues. Parce qu'en interne, je me rappelle que les évolutions de carrière, les évolutions même salariales, c'était ridicule. À la fin de l'année, de filer, ça faisait net 17 euros par mois, tu vois, d'augmentation. Enfin, c'était ridicule, ridicule, les augmentations. Et les augmentations, je me rappelle, ils avaient une enveloppe. En fait, ils avaient une enveloppe. En fait, ils avaient une enveloppe de primes et une enveloppe d'augmentation. Et les enveloppes de primes et les enveloppes d'augmentation, en fait, c'était le chef de service qui disait, ben voilà, moi j'ai ça, je te le donne à toi ou à toi ou à toi ou à toi ou à toi. En gros. Donc, ben malheureusement, si tu es un peu rebelle ou un peu machin, ah, c'est pas… on ne va pas te la mettre à toi, tu vois. Enfin, on a tendance à… si t'es copain ou si tu suces bien, excusez-moi du terme, c'est pas très joli, mais voilà, en gros, si tu suces bien ou si t'es bien vu ou si t'es potes avec un tel, eh ben effectivement, t'as plus de chance que cette petite augmentation te soit attribuée. Bon, ben c'est comme ça. Donc, il faut jouer le jeu du truc et moi, ça m'a saoulé en fait parce que je bossais, voilà, j'étais quand même impliqué, même si sur la fin, ça me saoulait. Moi, j'ai toujours été impliqué, etc. Après, moi, je ne suis pas un suceur et forcément, ben voilà, tu vois, moi, quand j'ai vu les augmentations, je me suis dit, allez vous faire foutre. Je me suis barré et je suis passé de 35 à 45, KE. Boum, 10K à 2 ans d'expérience. Donc là, je me suis rendu compte que oui, si tu veux t'augmenter, il n'y a pas de solution, les augmentations internes, tu peux attendre, tu peux compter dessus. Donc, le seul moyen d'augmenter son salaire, c'est de se barrer. Si tu ne changes pas tous les 2 ans, tu stagnes. Bon, je sais, il y en a plein qui ont peur, qui ont des crédits, qui ont des machins. Tu n'es jamais sûr que ce ne soit pas pire ailleurs. Tu as les collègues, tu les connais, tu as ta petite zone de confort, etc. Mais est-ce que tu veux être dans ta zone de confort ou est-ce que tu veux gagner ta vie ? Donc, si tu veux gagner ta vie, il faut changer tous les 2 ans. C'est comme ça, c'est la vie. Je ne sais pas pourquoi les boîtes fonctionnent comme ça, mais c'est comme ça. Donc, je me casse, je change de boîte, je leur dis bye bye, et je trompe sur une boîte. Alors ça, c'est une expérience intéressante, puisque je cherche un peu, je trompe sur une boîte qui me semble pas mal. Je ne sais plus où, je crois dans le sentier ou à Opéra ou par là, dans le centre de Paris. Je me dis, bon, c'est cool, je bosse avec eux. Et puis, voilà, j'ai signé un truc avec eux, puis il y a une période de préavis de 3 mois. Donc, ils commencent à me mettre la pression. Ils me disent, ils me mettent la pression. Ils me disent, ouais, il faudrait que tu coupes vite là. J'ai 3 mois de préavis les gars, tranquillou quoi. Ils ont signé un truc, machin. Ils me disent, ouais, non, franchement là, pour signer, il faudrait que tu… Allez, je négocie avec mon employeur acteur. Je dis, ouais, voilà, finalement, j'aimerais partir sous un mois et demi. Est-ce que c'est possible ? Donc, on négocie ça et finalement, je quitte sous un mois et demi. Je quitte sous un mois et demi. Et là, je tombe sur une boîte. Et en fait, dans le contrat, c'était un peu chelou. Je me suis fait banane. Première banane, tiens, banane intéressante. C'est qu'en fait, il m'avait speedé pour rien, mais dans le contrat, il y avait marqué. Après, moi, je ne suis pas le même qui est le contrat et tout. Vas-y, gros, tu vois, si tu veux me banane, tu me banane. Mais après, tu ne vas pas me banane longtemps, tu vois. Je regarde le prix et je regarde ce qu'on me dit, moi. Tu vois, ouais, bien sûr, je le lis, mais voilà. Et en fait, dans le contrat, c'était conditionné au démarrage d'une mission. Oui, c'était une SS2I, en fait. Et c'était conditionné au fait de trouver une mission. Et donc, eux, ils se sont dit, on va trouver une mission. Sauf que moi, je démarre, ils proposent des missions. Les missions, elles ne sont pas ouf. Du coup, on ne trouve rien. Et donc, moi, je démissionne et je me retrouve pendant un mois, je crois. Pas de salaire. J'ai dit, normalement, j'aurais dû être pris. Il me fait, ouais, non, mais c'est conditionné. Alors qu'ils mettent la pression pour que je quitte. Et quand je quitte, ils me font, c'est conditionné à une mission. Et je vois, le temps passe, je n'ai pas de mission, etc. Je dis, oula, ça pue la merde. Donc, qu'est-ce que je décide de faire ? Je dis, je vais trouver une autre boîte. Donc, je trouve une boîte en attendant, quoi. Une boîte où il y a une vraie mission qui démarre, etc. Donc là, je découvre le monde des SS2I. En gros, on te dit que tu es pris. Mais en même temps, eux, ils ne vont pas te payer à rien faire s'ils n'ont pas une mission. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je découvre un peu ce système-là. Puisque même si Atos, c'est une SS2I, une ESN, tu bosses en interne sur des projets, tu n'as pas cette vision. Il faut qu'on te plage chez un client, etc. Donc, voilà. Donc, c'est marrant. En plus, on était au mois de juillet, c'était un peu compliqué pour trouver. Je trouve une boîte. Je trouve une boîte spécialisée, en fait, dans la finance. En plus, je me dis, tiens, c'est cool, finance, finance de marché, etc. Et donc, ils me disent, nous, par contre, on a un truc qui démarre bientôt, la semaine prochaine. Donc, si tu signes, tu passes l'entretien, on passe l'entretien client, tu démarres bientôt. Donc là, je dis, vas-y, on y va. Donc là, je signe avec l'autre client. Et je leur dis, voilà, la SS2I. Je leur dis, les gars, je suis désolé, mais moi, je ne suis pas payé, les gars. Je vais partir ailleurs. Et donc, je pars. Et là, ils me disent, ouais, mais non, mais ce n'est pas normal, machin. Tu as signé avec nous. Je dis, je suis signé, mais vous ne me payez pas, là, en attendant, tu vois. Donc, voilà, petite leçon que je retire de ça. Et c'est chacun pour sa gueule, en fait. La boîte, elle, elle n'a rien à foutre de toi. Elle veut que tu te barres. Elle veut que tu te barres. Elle veut juste que tu te casses. Et elle veut te prendre. Et puis, si tu es dans la merde, elle s'en fout, en fait. Elle veut juste trouver une mission. Et puis, si tu n'en trouves pas, tu n'es pas payé, etc. Et donc, après, par contre, quand tu te trouves ailleurs, elle te dit, c'est pas sympa, etc. Donc ça, leçon, pas croire les boîtes, pas croire les ESN, pas croire les SS2I. Il faut vraiment, vraiment être sûr d'avoir un truc qui démarre. Les promesses, ne t'inquiète pas, on va trouver de ça. C'est du vent. Allez, hop. On enchaîne parce que cette vidéo est longue. Mine de rien, on est déjà 40 minutes. J'imagine que si tu es encore là, bravo à toi. Allez, entre-temps, je fais un peu d'entrepreneuriat, de d'e-commerce à l'époque. Alors, c'était pendant un peu en parallèle, quand j'étais chez Atos. En fait, j'avais monté un site e-commerce de tatouage. C'était là que je faisais avec Joomla, Virtumart à l'époque. Je découvre un petit peu l'entrepreneuriat, comme ça, un peu en side project. Et rapidement, ça marche. Voilà, on est à deux avec un collègue. Et rapidement, j'atteins 1 000, 2 000, 3 000 euros de bénéfices pour moi. En plus, je me dis, ça couvre presque mon salaire de développeur à l'époque. Et franchement, c'était trop cool. Bonne expérience là-dedans. D'ailleurs, j'utilise la solution de paiement. Je bossais chez Atos. Vous connaissez leur solution de paiement sur les sites. C'est l'équivalent de Stripe maintenant, mais en version... J'avoue que c'était old school. PHP, ils vont mettre des scripts et tout. C'était vraiment pourri, ce truc. Je ne suis plus marché maintenant parce qu'ils ont dû se faire... Ils ont dû se faire tuer par Stripe et tout ça. Je me rappelle, c'était compliqué parce qu'ils étaient obligés d'avoir un compte. Alors ça, c'est très... C'est là à l'époque que je ne comprends pas aussi. Moi, je trouve des autres solutions techniques et tout qui fonctionnent comme Stripe. Mais à l'époque, non, en France, tu dois... Alors, je ne sais plus si ça existe encore maintenant, mais tu dois avoir un contrat vendeur à distance. Donc en gros, tu ne peux pas utiliser directement une solution de paiement, mais tu es obligé de passer par une banque qui te facture un contrat avec des frais de transaction, etc. Et là, je me dis, à mon avis, Stripe, ils ont dû foutre un coup de pied dans la fourmilière de ces conneries-là puisque à l'époque, je me rappelle, tu ne pouvais pas en fait à l'époque prendre un Stripe ou un truc comme ça. Ça n'existait pas, mais voilà, tu étais légalement obligé de passer par un contrat VA des vendeurs à distance. Ok, bref. Du coup, boutique e-commerce, ça marche bien. À l'époque, je sens que la solution de gestion des commandes est un peu merdique et je décide de développer un petit logiciel par-dessus. Je développe des API, en fait, des API REST qui se connectent à Joomla, etc. À l'époque, il n'y en avait pas. Et en fait, en faisant ce logiciel-là, pour moi, pour mes besoins, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'autres e-commerçants qui en ont besoin. Donc, je décide de vendre aussi ce logiciel. Et pareil, le logiciel, ça m'a bien marché. Je vends aussi le petit composant qui permet d'exposer en API toutes les fonctionnalités d'e-commerce. Et je me rends compte aussi que ça marche bien, ça me génère comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça ramène un peu entre 1 000, 2 000, 3 000. Parfois, ça monte à 5 000, 6 000. Trop bien de vente de ce logiciel. Et voilà, c'est encore un peu trop bancal, on va dire, pour que je quitte mon job de dev. Mais déjà, je me dis, putain, l'entrepreneuriat en ligne, il y a des choses à faire. Tu crées un logiciel, tu crées un truc et tu peux déjà gagner de l'argent. Ça me prenait du temps. Ça m'est arrivé de poser des vacances où je restais chez moi à coder une partie de ce logiciel puisqu'il y avait eu des migrations. Après, c'était relou parce que c'était une course en fait, parce que le CMS évoluait, il fallait que moi je sois en phase et c'était en phase. Et à la fin, au bout de deux ans, j'arrêtais parce que je passais mon temps à courir, courir, courir derrière les mises à jour. Ça faisait mal à la tête. Donc, boum, je change. Là, c'était en parallèle. J'arrive dans une nouvelle, nouveau CDI. Développeur Java, finance de marché, la défense. On revient toujours à la défense. Là, c'était pas mal. Toujours sur des technos Java Spring. Là, je découvre un petit peu plus Spring. C'est un framework Java. Voilà, vraiment toujours en architecture SOA. C'était à l'époque. Je pourrais voir maintenant l'architecture API REST, microservices, etc. Je suis responsable du référentiel valeur. Tu sais, c'est quand tu arrives sur les cours de bourse. Là, je bossais pour Boursorama, la Deutsche Bank, etc. De voir les cours de bourse. Là, pour savoir si tu veux acheter ou vendre. Je suis responsable de ça. C'était sympa. Ah, tu sais, j'ai marqué anecdote. Il y a un mec du Middle of East qui veut me goomer. J'ai marqué ça. Je me rappelle. Petite anecdote. J'étais responsable, je ne sais plus, d'un service intermédiaire qui faisait que les mecs, ce n'était pas du front office, mais une espèce de middle office en finance de marché. Ce sont les gens qui passent les ordres, mais qui les valident ou je ne sais pas trop quoi. Et en gros, il y a un des services qui est dépendant d'une boîte externe qui est down depuis plusieurs jours. Et les mecs sont obligés de passer les ordres à la main. Ça les emmerde, en fait. Ça ne soit pas automatisé. Moi, je suis dépendant d'un autre gars, donc j'essaye de faire au mieux. J'essaye de faire en sorte que, voilà, ils puissent rétablir le service plus rapidement. En attendant, je dis, désolé les gars, là, c'est Manuel. Moi, je n'y peux rien. Je relance tous les jours, machin. Et il y a un jour, il y a un mec qui vient et il est prêt à me goomer, à me taper. Le mec, il rentre dans la boîte, il rentre dans le bureau. C'était un open space de... C'était de la bêtaillère, le truc. C'était un open space de 200 personnes là-dedans. Et il rentre, il fait, ouais, mais c'est quoi ce bordel ? Moi, j'en ai marre, machin, tout ça. Comment ça se rapprocher, mettre sa tête près de moi ? Du coup, je me lève, tu vas faire quoi, mec ? Qu'est-ce qui t'arrive, tu vois ? Et le mec, il est prêt à me... Il est prêt à me goomer. Sauf que moi, il ne faut pas me chauffer. Il ne faut pas me chauffer. Et je lui ai dit, gros, on est au 37e étage. Heureusement, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Sinon, tu passes par la fenêtre là, tu vois ? Bon, bref, c'est la petite anecdote assez marrante. Le mec était prêt à me goomer, quoi. Voilà. Comme quoi, ça arrive. Mais sinon, c'était cool comme expérience. Pas mal de connards quand même dans cette boîte. C'est les boîtes de finances de marché là. C'est des carriéristes, des suceurs, des trucs comme ça. Mais l'expérience en elle-même était vraiment sympa. Je me rappelle d'un projet. Tiens, encore une petite anecdote. Bon, la vidéo va être longue. Ce n'est pas grave. On a le temps. On a le temps ? Est-ce qu'on a le temps ? Je n'en sais rien si on a le temps. Mais j'espère que cette vidéo... Je vais peut-être la découper en deux vidéos. Je termine la première... Ouais, donc voilà. Petite anecdote sur cette mission. Ah oui, je vais devoir découper cette vidéo en deux vidéos. L'anecdote sur cette mission, c'est qu'à un moment, on travaille sur un projet. Je crois que j'ai resté deux ou trois ans dans cette boîte. Travaille sur un projet pour... Je ne sais pas si j'ai le droit de donner le nom. ING, je crois, un truc comme ça. ING direct ou ING Belgique ou je ne sais pas quoi. En gros, il faut refondre tout le référentiel, etc. Donc, il y a énormément de freelancers. Il n'y a quasiment que des freelancers dans cette boîte. Il y a le projet. Il y avait peut-être quarantaine de freelancers, de freelancers, des externes, des machins, des trucs comme ça. On bosse un an dessus. Et du jour au lendemain, le client, il dit, c'est bon, on arrête les conneries. Boum. Et je te dis, du jour au lendemain, 40 développeurs. Bam. Ils se sont retrouvés. On leur a dit, le lendemain, ils se sont pointés limite à la boîte. On leur a dit, qu'est-ce que vous foutez là ? On ne vous a pas prévenu. C'est fini, les mecs. Vous bossez là-dessus, vous rentrez chez vous. Et ils sont barrés comme ça du jour au lendemain. Bon, moi, je n'étais pas dans le truc. Je vais continuer parce que j'avais des applications quand même à faire tourner. Et voilà. Donc, voilà. Une expérience quand même assez pas mal. C'est vraiment carré quand même en termes techniques. C'était vraiment carré. C'était vraiment bien. Il y avait du défi technique. Il y avait des astreintes. C'était un peu relou. Il fallait venir à 7h ou 8h du mat avant l'ouverture de la bourse. Vérifier que ton application était bien up. Qu'à 9h, il y avait les premiers ordres qui arrivaient l'ouverture de la bourse. Et si ça ne marchait pas, tu te faisais défoncer. Je me rappelle que c'était le stress tous les matins quand tu avais une appli qui était down. Et parfois, tu étais responsable des applis des autres collègues. Et donc, du coup, c'était un peu le stress. Et quand tout fonctionnait bien, c'était bien. Mais quand il y avait des galères, tu te mangeais ton petit coup de pression. À cette époque-là, je découvre aussi une collègue. Deux collègues d'ailleurs qui sont freelance. Et moi, je suis encore salarié. Je me disais, comment ça marche ? Et en fait, je me rends compte que les freelance qui sont dans cette boîte, c'est des mecs, ce n'est pas des consultants, des trucs très, très... C'est des devs comme nous, en fait. Tu as le dev. Moi, je me rends compte que la collègue, elle est une dev pas meilleure que les autres, pas moins bonne que les autres. C'est une dev comme tout le monde. Sauf qu'elle me dit, moi, je suis freelance. Je me dis, comment c'est quoi ? Comment ça marche ? Et tout, etc. Et elle me raconte que... Elle me raconte que, bah ouais, elle est facturée. 400, 500 euros la journée, etc. Je calcule. Je dis, attends, mais ça fait combien, ça ? Ça fait 8000 balles. Comment ça marche ? Alors, je me dis, ouais, ça va être compliqué et tout. Mais elle me partage un peu son expérience. Et je me dis, tiens, ça serait peut-être le moment d'essayer ça. Alors, qu'est-ce que j'ai noté en leçon sur cette expérience ? Ouais, voilà. Au bout d'un moment, moi, cette expérience, j'ai envie de faire autre chose. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, ce que j'ai noté en leçon pour cette anecdote, faire trop longtemps la même chose, ce n'est pas top. Et c'est vrai que ça faisait un petit peu longtemps que je faisais la même chose. J'ai eu envie de changer, de partir un petit peu à l'aventure. Et du coup, je suis passé freelance. Alors, ce qui reste dans ma mind map, là, c'est tellement gros que je ne sais pas si ça peut passer. Donc, ce que je vais faire, je vais découper cette vidéo en deux vidéos. Désolé, donc, je te partagerai la suite dans un deuxième épisode de cette vidéo où je vais te raconter un petit peu le freelancing et surtout des galères qui m'arrivent en freelancing. Galère de… J'ai une anecdote, là, je la vois sous les yeux. J'ai envie de te la raconter maintenant, mais je crois que je vais te la raconter la prochaine fois dans le prochain épisode. Voilà, n'hésite pas à te mettre en commentaire, t'abonner, partager, etc. Je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Moi, je l'enregistre dans la foulée, là. Je suis chaud de partager tout ça. Allez, ciao, ciao.